Nous sommes en mars 1939, premier travail, l'usine, les chaussures, bata ! Les copains lui proposent de revenir courir avec lui. Ah c'est bien ouais, allez, allez, oh ! Ok, allez, allez, plus fort, plus fort, allez, allez ! Pour Emile, courir est plutôt devenu un plaisir, même s'il comprend que ce plaisir doit s'apprendre. Mais lui, il s'entraîne, tout l'automne, tout l'hiver, sur les routes, dans les champs, et par n'importe quel temps. Mais tu es complètement malade Emile, tu vas finir par t'épuiser. On lui preuve de 1500 mètres à Prague, se confrontant aux trois meilleurs coureurs tchèques du moment. Et il gomme ! On est en guerre. Au championnat des forces alliées à Berlin. Quel pays ? Tchécoslovaquie. Quelle épreuve ? 5000 mètres. Vous avez déjà couru cette épreuve ? Quel temps ? 14 minutes, 25 secondes, 8 dixièmes. Pardon ? C'est possible ça ? Ça tombe ! Ça tombe ! Ça tombe ! Un jour, on calculera qu'Emile, rien qu'en s'entraînant, aura parcouru trois fois le tour de la Terre. Style ou pas, ça y est, Emile est devenu une vedette mondiale. Sous-titrage ST' 501